Tout comme dans le monde du théâtre, l'espace de la bibliothèque doit se concevoir comme une véritable scène dans laquelle vous allez placer vos collections et vos ressources de manière à ce qu'ils puissent jouer le mieux possible le rôle qui est le leur. C'est ce qu'on appelle la scénographie. Pour bien concevoir votre scénographie, il est indispensable de bien étudier et comprendre de quelle manière vos usagers parcourent votre bibliothèque. Par exemple, l'entrée de votre bâtiment est pour l'usager une zone de transition. Il n'est pas censé s'y arrêter et quand il la traverse, il n'est pas encore totalement réceptif à ce qui l'entoure. C'est pourquoi il est déconseillé d'y installer des dispositifs coûteux puisqu'ils seront généralement ignorés. Il faut savoir également que les usagers auront tendance à continuer leur parcours en tournant à droite, ce qui les amènera logiquement à parcourir le reste de la bibliothèque dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La réalité est certes généralement plus complexe en raison des multiples espaces qui peuvent être fréquentés de façon autonome. Néanmoins, il faudra bien tenir compte des flux de circulation pour mettre au point votre scénographie. Autre point important, agrandir la surface visible des documents proposés et pour cela, il faudra orienter les rayonnages non pas à 90 degrés mais à 45 degrés. Il faut aussi prendre en compte que certains usagers viennent à la bibliothèque en ayant un objectif bien précis en tête ou se rendent toujours au même endroit. Il manque alors une partie de l'offre que propose l'établissement alors même qu'elle pourrait les intéresser. Pour amener les usagers à visiter la plus grande surface possible, une solution est de mettre en place ce qu'on appelle une zone d'attraction. Le rôle de cette zone est d'aspirer l'usager à l'intérieur de la bibliothèque. Pour cela, réalisez un aménagement visible depuis l'entrée qui éveillera la curiosité en veillant bien à dégager le champ de vision entre l'entrée et le dispositif d'attraction. N'hésitez pas à élargir l'allée principale ou à utiliser des rayonnages rabaissés ou alors disposer plusieurs points d'attraction, tous les 3 à 6 mètres par exemple, afin d'aspirer les usagers étape par étape. Une autre méthode pour attirer les usagers dans les parties les moins accessibles consiste à mettre en place ce qu'on appelle une zone de destination, dans laquelle vous placerez les catégories de documents les plus fréquemment consultées, ou alors un salon convivial, ou bien les postes d'accès à internet. Cependant, certains usagers risquent d'être frustrés de devoir toujours parcourir l'intégralité de la bibliothèque. C'est pourquoi il est conseillé de mettre en place ce qu'on appelle une boucle courte. Vous pouvez y placer une sélection d'actualités, les retours récents, ou bien un modèle réduit de votre plan de classement, rassemblant les documents fréquemment consultés. Pour attirer les usagers dans les allées, appuyez-vous sur les têtes de gondole et sur l'extrémité des étagères qui font face aux usagers dans le flux principal. Pour que les usagers passent devant un maximum de documents, placez les catégories les plus consultées, ou tout autre dispositif de destination, au fond des allées en impasse, ou au milieu des allées traversantes. De plus, lorsqu'il est arrêté, l'usager a tendance à saisir ce qui lui passe sous la main. Comme la majorité des gens sont droitiers, les documents que vous placerez immédiatement à droite de la zone de destination seront plus facilement empruntés. Sur les rayonnages, la hauteur qui capte le mieux l'attention des usagers commence un peu au-dessus des yeux et descend jusqu'au genou. Sachez donc que les documents que vous placerez au-dessus et en dessous de cette zone capteront moins l'attention. Utilisez cet espace pour mettre en avant les documents dont la consultation est prioritaire, ou bien pour faire découvrir des documents issus d'autres catégories que celles de l'allée, quitte à ce que cela bouscule un peu votre plan de classement. N'oubliez pas non plus les enfants, pour qui la hauteur optimale se situe en bas des linéaires. Optimisez l'espace en disposant en haut les documents pour adultes et en bas ceux pour les enfants. Enfin, essayez au maximum d'intégrer votre offre numérique dans les collections physiques au moyen d'affiches, d'écrans ou de bornes interactives. Pour terminer, rappelons qu'en général l'usager termine son parcours par la zone de transaction des prêts de documents, où il devra faire la queue. N'hésitez pas à tirer profit de cet espace d'attente en disposant à proximité des emprunts de dernière minute, ou bien en affichant des informations. Cette leçon est désormais terminée, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.